Maria Carey, une voix puissante, un goût pour l'excentricité. Bref, une machine pop décortiquée dans un instant. Juillet 2001, surmenage, dépression, psychiatrie. Les tabloïdes parlent même de tentative de suicide. Maria Carey, la voix d'or, l'américaine modèle, la Vénus immaculée devient l'ange déchu de la presse à scandale. Mais les anges sont immortels et dotés de pouvoirs surnaturels. Elle a reçu un don du ciel, sa superbe voix. C'est la plus grande performance qu'on ait eue dans la chanson, depuis des dizaines d'années. Elle est unique, unique dans sa catégorie. Elle écrit des chansons qui touchent les gens et qui créent un lien avec eux. Elle est unique, unique dans sa catégorie. Elles vont du rêve. Maria Carey a l'ADN d'une déesse. Et ça, personne ne peut le lui enlever. En tant que grande artiste professionnelle, elle peut se permettre de faire la diva, parce qu'elle est la meilleure. Depuis le début des années 90, Maria Carey chante avec intensité l'amour, le désir et la passion. Une voix sublime, du sex appeal, une bonne dose d'émotion et plus de 200 millions de disques vendus. Maria Carey est la chanteuse de tous les superlatifs. En 20 ans de carrière, malgré son image de poupée Barbie, ses pertes et prises de poids à répétition et ses caprices de star, elle a convaincu tous les critiques. Maria Carey c'est le début, c'est celle qui va amener les chanteuses comme Beyoncé par exemple. C'est des chanteuses d'une précision. C'est comme cristal clair, clair comme du cristal. Oh my god, mon dieu, c'est vrai ? Oui, et oui c'est vrai. C'est comme dans les Jeux Olympiques. Il y a les coureurs de fond et il y a les sprinters. Ses performances vocales ont valeur d'exemple. Capable de couvrir 5 octaves, Maria Carey a redéfini les critères de la chanson pop. On dit que les participants de l'émission American Idol sont tous des enfants de Maria Carey. Les gens pensent que ce style de chant est l'expression d'une émotion, alors que c'est très théâtral. C'est un moyen de montrer ses capacités vocales. Et donc sa manière de chanter est devenue la référence dans toutes les émissions de télé comme Pop Idol et American Idol, où les jeunes essaient de devenir la prochaine Maria Carey. Toutes ces émissions de télé-réalité sont des compétitions. Il s'agit de triompher et de galvaniser les foules. « Et au cours de ces 20 dernières années, aucune chanteuse n'a su enflammer le public de manière aussi spectaculaire que Maria Carey. » Son ascension fulgurante au panthéon de la pop commence en 1990. Avec son allure de jolie fille sage, innocente et joueuse, elle correspond à l'ère du temps et fait un tabac. L'Amérique blanche pensait avoir trouvé son nouvel espoir. « Tout le monde croyait que c'était une blanche qui chantait comme une noire. » « Et quelle voix ! » « Bon Dieu ! » Tous mes amis disaient « Tu as entendu cette Maria Carey ? » Tout à coup, elle a été propulsée sur le devant de la scène. « En tant que professionnel de la musique, si je déniche une blanche qui chante comme une noire, je tiens à filon. » Les apparences sont trompeuses. Maria Carey est née ici, à Huntington, Long Island, le 27 mars 1970. Son père est fils d'une noire et d'un vénézuélien. Sa mère est d'origine irlando-américaine. Enfant, Maria est confrontée au racisme et se sent exclue. Elle trouve un réconfort dans la musique. « Je n'ai jamais dit que j'étais une princesse de contes de fées. Celui qui a inventé cette histoire devrait déposer un brevet parce qu'on en parle tout le temps. Le mot « princesse » m'a toujours dérangée parce qu'enfant, j'ai traversé beaucoup d'épreuves. J'ai grandi dans des conditions difficiles. Et avant l'âge de 12 ans, j'ai vécu des choses que certaines personnes ne connaîtront jamais de toute leur vie. Ma mère m'a élevée dans l'idée que tous les hommes sont égaux. Ça me choque vraiment de voir qu'il y a toujours autant d'ignorance et de racisme dans le monde. J'aimerais que les gens s'apprécient pour leur qualité intérieure au lieu de se juger sur l'aspect extérieur. Les événements qu'elle a vécu enfant ont été déterminants dans la carrière de Maria Carey. En 2010, elle reçoit le Keepers of the Dream Award, un prix créé à la mémoire de Martin Luther King et décerné aux personnes qui s'engagent pour les droits des afro-américains et contre le racisme et la discrimination. C'est une artiste intéressante qui incarne le métissage culturel. Ce sujet suscite un large débat aux États-Unis, surtout depuis l'élection de notre premier président afro-américain, qui symbolise lui aussi une société multiraciale et pluriculturelle. Donc je pense que pour beaucoup d'Américains métisses, Maria Carey est un modèle, parce qu'elle parle ouvertement de ce qu'on peut ressentir quand on n'appartient pas à un groupe ethnique clairement identifiable. En 1987, Maria Carey quitte la province pour New York. C'est là qu'elle peut se faire connaître. Je vis un rêve, parce que j'ai toujours voulu devenir une chanteuse professionnelle. À 17 ans, je suis arrivée à New York. Je vivais dans un petit appartement avec deux chats et quatre copines. Je n'avais qu'une paire de chaussures qui était trouée de partout. Je sais que si j'avais demandé à ma mère de m'acheter une autre paire, elle l'aurait fait. Mais je voulais prouver que j'étais capable de me débrouiller seule. Maria Carey vit de petit boulot. Elle travaille comme serveuse ou femme de chambre et sans relâche, se consacre à la musique. Elle écrit et compose des chansons, enregistre des cassettes de démonstration. Sa persévérance finit par payer. Elle incarne le rêve américain, celui de la petite serveuse qui va devenir une grande chanteuse. Elle s'achemine pas à pas vers la gloire. Première étape, elle devient choriste de Brenda K-Star, figure importante de la pop dans les années 80. Tu te souviens quand j'ai passé l'audition ? Je t'ai demandé ce que tu faisais, tu étais très calme. Tu te tenais dans un coin et tu as dit « j'écoute ma cassette ». Quelle cassette ? Juste quelques démos que j'ai faites, j'essaie de décrocher un contrat avec un label. Je peux l'écouter ? Après l'avoir écoutée, je t'ai regardée et je t'ai dit « pourquoi tu veux être choriste pour moi ? » Ben, il faut bien que je paie mes factures et là, je t'ai dit, tu seras une grande star. Brenda Kestar emmène Maria, âgée de 18 ans, dans une soirée organisée par une maison de disques. Elle y rencontre l'homme qui changera sa vie, le président de Sony Music, Tony Mottola. Il y a une légende à laquelle on peut croire si on veut. Elle a enregistré une cassette de démonstration, quelqu'un l'a donnée à Tommy Mottola, il est rentré chez lui, il l'a écoutée et ça lui a tellement plu qu'il est retourné à la fête, mais elle était déjà partie. C'est un peu comme dans Cendrillon. C'est une belle histoire, peut-être même qu'elle est vraie. Mais il y a aussi ce qu'on ne dit pas dans les contes de fées, à savoir ce qui s'est passé après. Peut-être que le prince a exercé tout son pouvoir sur la princesse. Le roi de l'industrie du disque a trouvé sa Cendrillon, de 20 ans sa cadette. En 1993, il célèbre des noces féeriques. Cette union sentimentale et professionnelle est garante de succès. Tony Mottola dirige la carrière de sa femme et façonne son image. Celle d'une jeune fille simple, habillée sagement, à la voix exceptionnelle qui ne défraite pas la chronique et à laquelle le public peut s'identifier. Il la commercialise comme une chanteuse pop blanche. Quand j'ai rencontré Maria pour la première fois, elle était mariée à Tommy Mottola. C'était vraiment une autre période de sa vie. Elle était alors la nouvelle sensation pop. Leur travail commun était parfaitement rodé. Elle était en studio avec moi. A l'époque, j'avais une réputation de fêtard et de drogué. Et Tommy Mottola ne l'ignorait pas. Toutes les 10 minutes, il m'appelait. Elle va bien ? Tommy, on fait un disque. Bien sûr qu'elle va bien. Elle chante et on enregistre. A l'époque, je ne savais pas qu'il sortait avec elle. Je me disais juste que je n'avais jamais vu un patron de la belle qui appelle 15, 20 fois le studio pour savoir si la chanteuse va bien. Les années 90 marquent le triomphe des top modèles et des grandes voix féminines. Des femmes comme Céline Dion, Whitney Houston et Maria Carey se disputent les meilleures places dans les charts. Elles veulent que leur voix soit une révélation. Que les gens les écoutent et se disent « Waouh ! C'est exceptionnel ! » Whitney a été la première. Puis Maria est arrivée et il y a eu une grande compétition entre elles. Mais ça a été créé de toutes pièces par les médias. parce que si on écoute attentivement Whitney Houston et Maria Carey, elles ont des voix complètement différentes. Ce sont de grandes chanteuses mais elles sont différentes. On se rend compte que Whitney a influencé Maria au début. Mais Maria a son propre style. C'est Whitney Houston qui a relancé la mode du mélisme. Technique qui consiste à chanter une seule syllabe sur plusieurs notes et qu'on entend maintenant partout dans la musique pop américaine. Maria, elle, l'a popularisée. dans la musique et elle se plaît Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage Société Radio-Canada